wesh youtube j'espère que vous allez bien tranquillement nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu spécial c'est un petit peu différent ce que je fais d'habitude d'habitude je ne propose pas de coaching d'analyse de game etc mais j'ai décidé de faire une exception sur youtube parce que j'ai fait souvent des guides enfin j'ai fait même beaucoup de guides sur youtube dont un en particulier qui s'intitule comment carrie en bas et l'eau avec une certaine stratégie que je propose je vous mets le lien au dessus de ma tête n'hésitez pas à cliquer dessus si vous n'avez pas vu encore malgré ça il ya quand même des abonnés qui mène ici et qui sont stuck à bas et l'eau qui ne comprennent pas pourquoi ils ne gagnent pas malgré qu'ils aient un bon niveau sur les signes et j'en ai beaucoup 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 qui sont dans ce cas là c'est à dire qu'ils ont un très bon niveau mécanique mais perdent quand même les games et ils savent pas pourquoi donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au profil de snaise petite salutation mon pote il ya un très bon niveau sur des signes honnêtement c'est un bon des signes mais il a du mal à sortir de son hélo et du mal à sortir de son hélo et du coup j'ai décidé de prendre une de ces games et de l'analyser avec vous histoire que tout le monde voit un petit peu le pourquoi du comment pour ceux qui sont dans le même cas que ce n'est ça vous en aidera certains ça l'aidera surtout lui et puis voilà j'espère que vous apprécierez la vidéo des bisous à tout de suite après l'intro au bonjour youtube quand on est parti un petit peu pour cette analyse de game je vous spoile immédiatement mais c'est pas une grande surprise la game que j'ai pris c'est une défaite je veux pas avoir une game qui l'a gagné moi ce que je comprends c'est pourquoi il gagne enfin pourquoi il perd alors que sur papier il avait l'air de bien jouer on va regarder un petit peu ce qui fait on va s'accentuer uniquement sur ce que lui fait et essayer de voir un petit peu quelles sont ses erreurs quels sont ses bons points parce que je suis pas là seulement pour dire qu'il a mal fait ça mal fait ça mal fait ça c'est facile de dire ça faut aussi accentuer les bons points qui fait comme ça il comprend que certains points il est bon dessus il faut qu'il continue comme ça et d'autres points où il a du mal bah il trouve l'équilibre en fait voilà c'est exactement un petit peu ce que je veux voir donc on va accélérer un petit peu la game on va voir ce qu'il fait pour le moment star près de classique avec la botte ligne ça me plaît comment il jungle ça c'est important je veux bien voir ça le start au qspelle ok il kate bien son camp ça c'est cool super pas ce niveau 2 il décide de faire les vrais très bien parce que là pas de souci il kate bien il utilise bien son e ça c'est un bon point point important je tiens à le préciser c'est très bien ce qu'il vient de faire ici si vous ne faites pas ça faites le quand vous kate et votre camp au niveau des vrais toujours vous partez avant que le plus j'ai bougé que la caméra le plus important c'est quand vous kate et le camp ne restez pas mettre la dernière auto attaque un sec avec votre item jungle il ya un poison dessus plus le raid boeuf le truc va mourir donc ne vous arrêtez pas mettre le tout c'est une perte de temps regardez là il a laissé traîner jusqu'à qui meurt parce qu'il a connaissance de ses dégâts il sait qu'avec le raid plus le poison de l'item il peut faire des choses il peut partir et le camp va quand même mourir donc là il décide de faire le groupe directement ok le jungle jusqu'en bas qu'est ce qu'il veut faire moi j'aurais fait les loups à sa place ok on voit que rexai est sur trimdamer en haut il réagit à ça il réagit c'est bien il réagit ok je sais pas si c'est ce qu'il avait anticipé parce que le pire était un peu bizarre ok parce qu'on met sur lui et damer qui go in sa dâge sur trimdamer le e pour le slow le q spell ça rappuie pas dessus ok ça rappuie pas dessus ça va sur excès il d'accord pourquoi pas le chiffre pour se rapprocher on évite le stone c'est bien train la mère qui prend le faire ce bout d'il à l'assist deuxième qu'il pas fait à qui l'une assiste c'est parfait c'est parfait alors c'est parfait moi je serais resté pour peugeant après pourquoi je serais resté pour peugeant parce que lui il a claqué ses summoneurs il doit back et de gros waves une grosse fois il sous la tour et puis en plus si vous faites tp le jack c'est à moins que vous le retuez je sais pas s'il va tp et il tp pas en plus tu vois ça tu aurais pu aider ton trimdamer un peu c'est important vraiment quand vous gank et ne voyez pas que le qu'il essaye de voir un petit peu plus loin sur les gants s'il a besoin d'être pour pêche et des lieux à pêche en plus vous grattez de l'xp early donc c'est tout bénef en plus la regarder la claquer sa tp juste là moi je pense que tu aurais pu attendre ici avec lui et vous auriez pu le retuer parce qu'il est niveau 2 il est niveau 2 ça c'est situable lucidage comme un mongol en plein milieu d'écrit ça c'est complètement tuable donc je fais le carapater ok tu retournes faire la reste de ta jungle je suppose ce que tu nous fais on va accélérer un petit peu on va se mettre sur toi encore là tu fais le bleu c'est bien tu fais les loups ok tu bac tu bac à ce niveau là tu as de gold c'est x à 1300 ok donc tu peux attendre un petit peu récupérer ton item je sais pas si tu as des bottes gratuites en rune tu as des bottes gratuites ok donc t'as pas attendre tu ne prends pas de bottes ok 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 alors qu'est ce que tu vas nous faire tu nous fais les golems c'est bien ok 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 tu réagis au gank mid ok parfait pareil pareil même erreur qu'au top même heure qu'au top on va revenir un petit peu en arrière on va regarder le mouvement action donc là tu réagis tu counter gang c'est très très bien joué de ta part honnêtement quelqu'un qui est iron savoir counter gang comme ça moi je trouve ça d'un très bon niveau non vraiment là tu dash tu récupères le kill c'est parfait le écho flash out là c'est pareil même remarque que en top lane tu vois que ton galio il est l'eau tu sais qu'il va pas rester sur la ligne lui vient de flash out un petit peu genre cette wave là il faut pas qu'elle reste en plus une wave canon donc envoyer le canon ici sous l'ennemi enfin sous la tour et demi c'est parfait surtout qu'en plus le écho y l'écho grid là tu serais resté tu aurais pris cette wave avec le galio je pense que tu aurais pu forcer quand même le kill sur les côtus et qui vient de flash out là c'est dommage c'est une occasion que tu laisses partir un petit peu en fumée on va dire là je pense que honnêtement si tu avais tuer le jack si tu avais aidé à train d'amérat push j'avais dave le jack sur les inquièdes supplémentaires là tu sais tu serais resté au mid pour push cette wave et des ton laner j'aurais forcé le dave sur les côtes j'aurais deux kills supplémentaires là à l'heure actuelle tu as deux zéros si tu avais fait ça tu serais en cas de zéro je tiens vraiment à te le dire comme ça comme ça que je comprends quelles sont tes erreurs quand vous gankez voyez vraiment plus loin ne restez pas tout simplement focus sur le kill s'il ya besoin de pêche vous restez si vous voyez qu'il ya moyen de taille l'ennemi vous restez aussi ça c'est important tu as décidé de prendre le choix de farmer ok on va voir ce que tu fais par la suite tu décides d'aller bonne appareil pareil je reviens encore un petit peu sur mes mots mais à la rigueur tu n'es pas resté sur la ligne c'est une chose tu as décidé de faire les vrais pourquoi pas mais tu sais que le écho il a plus de flash c'est pas qu'il a fait flash out il est en train de forcer au milieu en train de grilles donc là normalement ta route de jungle là c'est forcé sur lui et confusé qu'il n'a plus de flèche en plus elle en train de grilles et l'emploi en milieu de la ligne moi j'aurais été à ta place je serai retourné mit tu vois là toi tu décides d'aller box pourquoi pas tu peux qu'il aussi mais là c'est tu n'as pas d'infos sur les summoneurs je suppose tu ne sais pas ce qui était claqué pas claqué alors qu'au but tu sais qu'il ya plus de flash alors qu'est ce que tu nous fait le cuisse paix qui touche tu n'y vas pas ok 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 bon je vais pas revenir sur le mythe encore une fois mais part du principe qu'à ce niveau là normalement tu aurais dû avoir deux kills supplémentaires moi je te le dis comme ça parce que je sais que tu as un bon lycine je sais que mécaniquement tu es propre ok tu retournes en arrière gris d'en face les ril qui a mis un peu de temps d'écale c'est dommage là tu donnes un shutdown ah c'est dommage ça dommage de mourir sur ça ça donne les drakes avec ça je sais même pas s'il va aller le faire s'il va aller le faire ok je rappelle que c'est de l'iron bronze le lieu de la gagne j'ai peut-être pas dit mais c'est aïe iron l'eau bronze à peu près ok là qu'est ce que tu nous as acheté je vais regarder ça tu nous as acheté de long sword ok en même temps que j'avais pas grand chose d'autre à acheter ok on va continuer un petit peu sur ce que tu fais de beau là que tu décides de retourner au bot directement ok tu attends sur une ward bon la ward je suppose que tu sais pas voilà pareil regarde moi comment j'aurais raisonné à ta place on certes le mouf que tu as fait tout à l'heure là je vais revenir dessus rapidement mais je vais pas le montrer quand tu étais là tout à l'heure tu es mort tu as bac etc achat donc là j'aurai été à ta place mon raid il est peuple tu vois on aurait dit il est hop tu as de la jungle à faire là je pense que tu as envie de passer le bel 6 tu es déjà à 7 minutes bon rexai c'est un troller il est en train de faire le drake tout seul depuis tout à l'heure toi tu as envie de jouer sur ton ulti tu as besoin de ressources toi ce que tu veux avec lissin c'est te feed en early avoir le niveau 6 le plus rapidement possible et avoir le plus de gold là au bot tu as dû te dire je suppose que ouais il ya des kills à prendre ici mais au final ce que tu fais c'est que tu restes ici dans le buisson tu vas pas directement sur la ligne regarde si je suis ta logique je me suis un peu mal exprimé je vais recommencer là tu vois au bot que est vrai se fait green ok je pose là tu vois votre que est vrai il se fait green tu sais que dans ta tête que il va mourir enfin ça se voit il est en train de faille si les midlife tu sais qu'il va gagner déjà qu'est ce qui va pas dans ta façon de penser moi je pense que je leur ai laissé mourir concrètement je serai allé faire les camps parce que c'est de la perte de temps mais à la rigueur tu veux donc ok tu dois aller plus vite sur la ligne parce que tu sais que ezril va mourir donc le chemin le plus rapide quand tu te situe là c'est de passer par la ligne comme ça tu vois de courir de dash sur lui à la rigueur s'il a encore envie bon s'il n'est pas encore en vie c'est pas grave tu passes sur la ligne et tu cours là t'as pas besoin d'avoir l'effet de surprise tu sais qu'ils vont rester peu ça donc là tu te montres sur la wall malheureusement mais ça t'y peux rien et là tu as mis un peu de temps à comprendre que tu restes et tu les vois reculer ils ont le temps de partir donc là tu perds encore un peu de temps c'est dommage c'est dommage toi c'est des petits détails comme ça qui font que en fait ce détail accumulé à ce détail accumulé à ce détail bas ça fait que tu prends du retard et t'as pas le lit que tu devrais avoir là si on reprend tout ce que je t'ai dit entre les trucs top le truc mid et ça normalement tu es déjà niveau 6 et en 4 1 n'est pas en 2 1 tu vois donc là qu'est ce que tu nous fais de bout que je nous fais les golems ok il serait l'espèce de cringeur laisse le faire sa jungle malade et on a l'air de te faire promis c'est un petit peu je pense qu'il est type d'azriel alors là pourquoi tu ne sais pas je ne sais pas pourquoi tu ne fais pas tes vrais 6e attends je vais je vais voir jusqu'au bout peut-être que tu as vu quelque chose ah bah ça regarde par exemple si c'est des petits détails de perte de temps mais les signes tu as besoin de popo furlie tu as besoin d'être le plus proactif possible mais pour être actif sur la map il faut avoir ton ulti il faut pouvoir farmer quand même un petit peu les camps entre temps faut pas perdre son temps tu vois pourquoi à ce niveau là donc là tu fais le raid ok tu te fais troll par ezreal ça je veux bien être obligé de le smite là tu vas ouvrez ce et après tu te dis en fait non j'ai pas envie de les faire et tu pars tu vois là tu aurais fait ce camp là tu as combien d'xp là ça serait pas assez niveau 6 je sais pas pourquoi tu ne fais pas ce camp là mais peu importe je sais pas ce qui t'a pris peut-être tu as vu quelque chose sur la map ou tu as voulu courir top je sais pas et après tu as vu qu'il est mort je pense que tu as voulu courir courir top tu as vu qu'il est mort et après tu t'es dit à moyen que j'attrape rexail sauf que rexail est déjà niveau 6 donc dans tous les cas tu ne gagne pas et là tu as voulu le trap pour voir s'il était dans le carapater ou en train de faire des rottes ensuite tu bacs ensuite tu dis non je vais pas pas que je vais prendre mon ulti tu vois toute cette phase de raisonnement là c'est de la perte de temps je pense que là j'aurais été déjà niveau 6 une minute en avance pour rapport à toi je vais rester sur toi ok qu'est ce que tu nous fait de beau tu fais le bleu du coup que tu vois rexail tu fais reset ton bleu c'est dommage ok tu retournes non tu y retournes pas tu retournes tu retournes pas tu fais l'hérald ok bon l'hérald ça me plaît l'hérald 9 minutes j'aime bien c'est ce que j'ai dit dans mon guide faites les hérald en bailo c'est un truc incroyable pour carré les games mais utilisez les intelligemment moi c'est l'utilisation qui m'emporte faut pas me dire ouais je prends l'hérald comme tu m'as dit je perds toi moi je vais voir comment tu utilises l'hérald parce que des radis il faut l'utiliser pour prendre les tours faut pas le balancer comme ça sur les lignes il y en a beaucoup qui font cette erreur je sais pas si tu l'as fait cette game je préfère l'annoncer maintenant on sait jamais là tu fais beaucoup d'allers-retours tc de gang tu vois que c'est pas possible en si tu dis que tu aurais tu hésites hésitante très hésitant dans ton gameplay je vais top je vais pas top je vais mine je vais pas mais je sais pas si tu te rends compte de toute l'hésitation que tu vois dans ton gameplay c'est des ces choses là il faut vraiment travailler dessus parce que ça te fait perdre énormément de temps regarde rexail je fais pause parce que c'est important rexail est niveau 7 tu es niveau 6 je tiens juste à souligner que quand rexail faisait le drake toute seule en urly tu lui mettais un niveau à ce niveau là tu étais niveau 5 elle était niveau 4 là elle te met un niveau pourquoi elle te met un niveau parce que tu as perdu énormément de temps à faire des allers-retours à droite à gauche tu n'as pas optimisé ta route de jungle ce que j'appelle pas optimiser c'est que tu viens au vrai après tu dis non je vais pas les faire tu cours jusqu'au grond puis après tu fais le bleu puis je essaie d'avoir une route de jungle linéaire c'est très important je veux que quand tu fais ton tarot de jungle je sais que les sims c'est un perso qui ne forme pas beaucoup je suis d'accord avec ça mais en early c'est le seul moment où tu peux profiter de faire des fautes qui est il ya beaucoup de moments tu aurais pu le faire et tu fais pas par exemple si tu décides de faire les vrais va faire les loups va faire les golems directement après même si c'est chiant et que tu as moyen de gank ou quoi fait ses camps quand même bon après si tu dois réagir à un autre gank oui je suis bien d'accord si tu veux pour counter gank mais là si toutes ces phases d'hésitation de la côte a eu depuis tout à l'heure c'est juste tu glissé un camp ou deux là dedans tu vois ça aurait été déjà un petit peu mieux tu vois tu perds trop de temps dans ta jungle tu n'optimise pas trop ta route de jungle je trouve là tu as pris les rats déjà ça je le souligne c'est un très bon point mais voilà je pense que tu es très hésitant dans ton gameplay et que tu essayes de faire au mieux pour aider ta team mais tu t'y perds tu dis j'ai envie d'aller là puis là puis attends lui la besoin d'elle puis moi j'ai en fait tu t'y perds ne pense pas à aider ta team en permanence moi je vais te donner ma stratégie moi comment je vois les choses en bronze machin bronze iron silver et aller jusqu'à gold même et je pourrais même dire jusqu'à plat 4 par du principe que tes teammates ils sont trop nuls à l'eau alors vraiment c'est important je sais que ça peut en choquer certains il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi mais moi c'est le mindset que j'ai aussi mes teammates ils puent la merde en permanence je ne peux pas compter sur eux donc moi quand je vais gank à et l'eau si jamais je décide de smurf une game c'est pas pour aider à prendre un kill c'est pour que moi je prends le kill si je ne peux pas prendre de kills sur la ligne je n'y vais pas ça sert à rien c'est toi qui doit carry surtout qu'en plus là tu décides de prendre l'herald là j'aurais été à ce moment là de la game avec tout enfin j'aurais été à ta place sur l'herald plus les deux kills que je t'ai dit tout à l'heure plus un peu plus de faim parce que tu as raté des camps donc plus d'xp potentiellement je pense que je serai niveau 8 à l'heure actuelle et toujours pas de niveau 6 là regarde que le tout le temps que tu as perdu en fait le gap commence à se ressentir normalement le mid laner il n'est pas censé te mettre trois niveaux là tu es au même niveau que la bot lane qui partage son xp enfin ils sont deux sur l'allée donc ils se partagent d'xp tu es au même niveau que eux alors que toi tu xp tout seul ton mid laner te met trois levels ton top laner te met deux levels normalement tu es censé plus ou moins match le niveau de thémique de tes solo l'aner tu vois en jungle toutes ces études et ces hésitations là et ont fait perdre trop de temps moi je vais pas aller jusqu'au bout de la game sur cette analyse moi c'est juste cette partie là qui m'intéresse comme je vous dis je quand j'ai analysé une game ou quand je regarde quelque chose sur les signes ou quoi c'est toujours les premières minutes pour savoir si tu veux à carrer la game ou pas qui sont importantes cette game je sais que tu l'as perdu je vous ai déjà spoil je l'as perdu mais il faut que tu comprennes que tu l'as perdu parce que tu as été tu es trop hésitant dans ton game tu ne sais pas ce que tu veux faire et en fait dès que tu as deux opportunités qui s'ouvre à toi par exemple quand tu bégaye un petit peu dans la river c'est pas faire vous tu faisais des gauche droite c'est pas où elle est parce que tu te dis je peux faire un truc au top non après je peux faire un truc au mid maintenant mais le top c'est free mais le mythe est perdu entre ces idées là tu sais pas quoi faire quand tu décides d'aller quelque part va jusqu'au bout c'est trop tard peut-être tu as décidé d'aller top et le midi meurt parce que tu n'es pas allé au mid bas c'est pas grave tu as décidé d'aller au top va jusqu'au bout si tu fais des allers-retours dans la jungle au final tu seras nulle part et tu perdras de juste ton temps moi c'est ce que je te conseille en tout cas c'est essaye de rentrer d'avoir ce temps d'hésitation là enlève le quand tu décides de faire quelque chose va jusqu'au bout optimiste la route de jungle c'est hyper important là tu as fait les râles je veux juste voir comment tu l'as utilisé là tu décides de stay au mid rire c'est pour tourner en rond je sais pas trop pourquoi ah bah voilà ça c'est ce que j'attendais je me disais je me disais bien que si il y en avait beaucoup qui me posait la question sur discorde c'était pas pour rien le les gens qui viennent me voir et qui me disent soul j'ai regardé ton guide je fais comme tu m'as dit en bronze je prends les héraldes à 9 minutes mais j'arrive pas à gagner on prend pas de tour machin et tout regarde comment tu mets les râles je vais je vais juste aller jusqu'au bout de l'hérault on va voir ce qu'il fait les râles et après tu vas vite comprendre pourquoi ça c'est la plus grosse erreur sur cette game regarde regarde ce qui se passe déjà il ya avec ça il met ça tu peux pas savoir je veux bien regarde ce qui se passe là vous les râles va taper la tour ok donc c'est cool tu vois mais c'est smite en stante il ya plus d'erreur au final ton héralde qui t'a servi à quoi il t'a servi à avoir deux plates que tu t'es partagé avec galio et ça vous fait 160 gold dans la poche chacun je pense que c'est pas du tout worst pourquoi ce qu'est ce que tu aurais dû faire moi ce que c'est ce que j'ai expliqué dans mon guide donc vraiment aller regarder ça c'est hyper important les râles quand vous le mettez à bailo il faut que vous vous dites si je mets les rades il faut que la tour est tombe quand la tour tombe avec les râles les râles de fait 2000 dégâts il me semble à la tour 2000 des milles dégâts sur une tour ça représente une plate vous voyez la plate là jusque là cette partie là c'est 1000 dégâts là c'est 2000 pv là c'est 3000 pv vous voulez poser les râles de façon à ce que il tombe la tour parce que les râles tu fais des dégâts bruts il va faire 2000 dégâts bruts et il faut savoir une chose sur lol c'est que jusqu'à 14 minutes les tours ont des plaques ces plaques elles ne servent pas qu'à vous donner de l'argent elle renforce la tour moi la tour a de plaques moins voulu fait de dégâts c'est comme ça que ça fonctionne donc ce que vous voulez faire avec les râles c'est tombé la tour quand elle a 2000 points de vie là cette tour là elle a 2800 points de vie cette tour là elle était full life quand tu as mis les râles cette tour là elle a 3700 à la presse cat plate là quand tu prends les râles le plus intéressant pour toi c'est où est-ce que c'est cette tour là parce que tu vas pas la tomber est-ce que c'est cette tour là qui était full life ou est-ce que c'est cette tour là qui est déjà midlife c'est quoi le plus intéressant là dedans c'est la tour midlife parce que c'est celle là que tu vas tomber donc là ce que tu fais c'est que tu gardes ton hérald et tu vas jouer avec trindamer tu attends tu fais tomber la tour un petit peu jusqu'à la deuxième plate et un peu avant que ça arrive à la deuxième plate là tu invoques l'hérald comme ça l'hérald dès qu'il arrive paf il met un coup de boule la tour et tombe et c'est pas tout une fois que vous avez tombé l'hérald comme ça là admettons tu fais ce que je te dis tu as fait tomber cette tour et bah si tu peux accompagner l'hérald parce que l'hérald une fois qu'il a tombé cette tour là il va pas s'arrêter il va continuer donc si tu as fait tomber cette tour tu accompagnes l'hérald jusqu'à qui tape cette tour parce qu'il va remettre une charge là bas et ça c'est important quand vous faites tomber une tour avec l'hérald accompagnez le dans la mesure du possible s'il ya trois mecs qui sont sur la ligne et que vous pouvez pas accompagner l'hérald parce que vous allez perdre au fight n'y allez pas ça sert à rien si vous devez mourir pour un hérald vous laissez l'hérald canner on s'en vous là dans cette situation là si j'aurais mis l'hérald là elle serait tombé il ya personne sur la ligne je la compagne jusqu'au bout si je peux tomber cette tour là je trouve cette tour au moins l'hérald dans le pire des cas l'hérald aurait il aura chargé la tour et du coup trimdamer pourra la finir plus tard pourquoi c'est important de raisonner comme ça parce que si vous faites ça avec l'hérald vous aurez tombé une tour allez potentiellement deux tours et là le prochain hérald qui spawn à 15 minutes vu que je suis l'a fait à 9 je prends je retourne sur la ligne où j'ai mis l'hérald je pose l'hérald et là je fais un trou dans la base complet parce que cette tour là l'aura sauté je mets l'hérald sur cette tour et sautent l'inhibiteur qui sautent et après tout ce que j'ai à faire c'est faire la même chose au pot trou et la botte ligne il t'inquiète pas que tu as timé bakari derrière parce que là tu auras pris tellement de god d'avance avec les tours t'auras donné des thunes à tout le monde toi tu seras grave bien du coup tu one shot tout le monde normalement tu peux pas perdre surtout qu'en plus un en iron bronze c'est un elo où la vision de jeu elle est pas à son meilleur niveau tu vois c'est à dire que là je regarde la map il n'y a pas de voir il ya une ping c'est la ping de trine d'amère une pique rouge je sais même pas ce qu'elle fout là tu vois il ya le carapater il ya aucune ward donc déjà tes frites de balader dans la jungle je peux faire ce que tu veux tu seras pas embêté par le fait que rex a ils viennent te chercher t'empêcher de faire des gants que machin parce que à bail ou la vision jeu elle est zéro malheureusement c'est une fois de dire les termes c'est comme ça et du coup c'est sur ça que tu dois t'appuyer parce que en plus toi tu es un bon joueur de les signes mécaniquement tu es bon donc profite de tes forces tu es bon mécaniquement tu sais que tu peux ou te plaît les mecs en face parce que tu t'es entraîné sur les signes et que tu es un très bon niveau là si je te laisse en 1v1 avec rexai je sais que tu vas savoir l'autre paix tu vas savoir esquiver bait son bump machin ça c'est des bonnes connaissances que tu as alors mêlé à profit ses connaissances en accentuant sur ton gameplay ne soit pas hésitant quand tu prends une décision va jusqu'au bout et optimiste à route de jungle rentre plus de camps là tu as perdu tellement de temps avec cette main niveau et je pense que ça sert même pas quelque chose de voir la suite parce que au final ce qui va ce qui va se passer c'est que bah petit à petit en fait l'écart de niveau va se creuser va se creuser et ensuite tu vas mourir tu vas être au même niveau que ta team les autres en face sont trop fidèles etc et petit à petit vous allez vous faire gratter parce que l'issé c'est un perso qui s'est sauf donc si tu n'as pas fait le taf en early forcément super en en l'aide game tu vois c'est comme ça que ça marche la regarde vous étiez en avance en avance de gold l'écart se creuse si je vais un peu plus loin dans la game l'écart se creuse de plus en plus il ya tout 13 20 15 29 tu vois c'est après en fait le problème c'est que toi la phase de team fight là en arabe tout le monde connaît la ramide en bronze vous savez tous que la bot lane à chaque fois qu'elle a rien à faire elle vient au mid il n'y a même pas de raison tu vois il n'y a même pas de swap lane parce qu'on a pris la tour machin et tout non 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 en bronze ils connaissent pas ça quand on ne sait pas faire quelque chose en bronze quand on n'a rien à faire on va où on va au mid ça c'est la mentalité que tout le monde a toi quand tu lances une game de league of legends si tu veux monter avec l'issé j'insiste bien sûr avec les signes parce que ça je change de gameplay en fonction d'autres personnages cette phase d'arame tu veux l'éviter je veux que la game elle se décide où elle se finisse dans l'idéal avant toute cette phase d'arame parce que là je sais que je vais regarder les 20 prochaines minutes de game qui reste ça va être que des fight mid je sais très bien que ça va être que des fight mid et ça va se finir comme ça malheureusement optimiste à route de jungle c'est très important rentre le plus de camps possible optimiste en utilisation de l'erad parce que c'était une grosse erreur qui t'a coûté quand même pas mal cette game et alors je t'ai dit l'erad je t'ai dit l'optimisation de route de jungle et ton hésitation travaille vraiment sur ça quand tu décides d'aller faire quelque chose va jusqu'au bout ne fait pas des tours dans ta jungle gfk dans un buisson dix secondes pour attendre de gank gfk dans ce buisson parce que peut-être que rexai il va venir là je passe par là j'enlève les tunnels de rexai machin non tout ça c'est de la perte de temps ce que je vois que je veux te voir c'est si tu n'es pas en train de gank tu fais un camp s'il n'est pas en train de faire un camp tu es en train d'essayer de cette époque donc si tu fais aucun des deux je dois à la base en train de chopper il n'y a pas de je me balade à droite à gauche etc tu as un bon lycine mécaniquement j'ai rien à te dire franchement j'ai rien à te dire mécaniquement comme tu sais où te plaît tu as toutes ces connaissances à sur le champion pour résumer retient que enfin bref pour avoir tu as toutes ces connaissances sur le jeu bon c'est ça que je veux dire utilise ça mais ça profite travail ta vision de jeu et ton hésitation bosse sur ça parce que mécaniquement j'ai rien à te dire tu étais très bon mécaniquement mais toi ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu bosses sur ta vision de jeu et sur ton utilisation de les rad et sur ton hésitation c'est le plus important et je prends le profil de ce n'est parce que cette game là elle était très parlante pour moi dans le sens où je sais que il y en a beaucoup qui me demandent de l'être sur discorde etc et moi c'est avec grand plaisir que je réponds je peux même passer des heures à essayer de régler des problèmes avec vous honnêtement tout ce qui concerne les signes moi ça me passionne un petit peu mais je sais que c'est quand même ce genre de profil là comme snaise salam à toi encore une fois qui revient le plus souvent c'est des lees signes qui sont bons mécaniquement mais ça fait pourquoi ils perdent machin mais en fait vous perdez parce que vous optimisez mal votre early là en fait il a pris des killers lee mais on n'a pas pris assez il n'a pas profité de les rad il a perdu trop de temps dans la jungle du coup cet écart il s'est creusé avec rexai rexai elle a sa vie trop bien elle a fait sa vie machin là les graves devant lui met deux levels à 28 minutes de jeu c'est vraiment faut bosser ça c'est important de bosser ça voilà j'ai fini avec cette analyse malheureusement je suis pas quelqu'un qui est un bon analyste ou un bon coach c'est pour ça que je fais jamais ce type de vidéo mais là je trouvais qu'il y avait vraiment des choses à dire et que ça pouvait aider un maximum de personnes en fait c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo pour 2 1 et des snaises et pour 2 2 et des tous ceux qui sont un petit peu dans son dans son cas qui est un petit peu le même type de profil que lui voilà ils sont plus ou moins bon sur les signes mais ils comprennent pas pourquoi ils montent pas et tout en fait c'est toujours des petits détails qui font que par là vous perdez du temps par là vous perdez 5 secondes par là 10 par là et en fait tout ça cumulé tous ces petits détails cumulés fait que vous prenez fin à fond que vous prenez grave du retard et au bout d'un moment vous suffisait plus dans la game toute l'avance que vous avez elle est réduite à néant à cause de ces détails là c'est pour ça qu'il faut être constant il faut pas être hésitant quand vous voulez faire quelque chose aller jusqu'au bout c'est important voilà c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur cette game j'espère que la vidéo vous a plu dites moi en commentaire si jamais vous voulez d'autres vidéos du genre mais moi j'en propose pas de base parce que je me considère pas comme un bon coach ni un bon analyste c'est pas quelque chose que je fais je n'ai jamais fait ça de ma vie d'ailleurs mais voilà si quand même mon commentaire il vous a plu bah peut-être que je pourrais essayer de travailler un peu ça je sais pas à vous de me dire dans les commentaires merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine des bisous